Une Lamborghini jaune poussin modèle Aventador, des Rolex, des bijoux, des lingots d'or. Ce trésor va être vendu par l'eau, par l'État, cette semaine, vendu aux enchères. Ce sont des objets de luxe ayant appartenu à des délinquants et ayant été saisis. On est en direct avec Mathieu Vallée. Bonjour Mathieu Vallée. Oui, bonjour Romain de Verbre. Commissaire de police, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Je voulais en parler avec vous de cette information. Est-ce que c'est la bonne solution que de taper les voyous au portefeuille, comme on dit ? Mais c'est l'une des plus belles solutions. Et vous savez, une pète d'amende forte est aussi efficace qu'une pète d'emprisonnement forte parce qu'on tape directement dans le patrimoine immobilier, dans ce que les voyous possèdent pour eux de plus d'importance, c'est-à-dire les logements, les véhicules, les biens de grande importance et de grande valeur. Ce qui fait qu'au plus on les dépouille, au plus on aménagera leur capacité à pouvoir être lisible et à leur donner la volonté de recommencer. Une vente comme celle qui va avoir lieu cette semaine, on va dire, c'est de la communication ou ça commence à devenir sérieux ? Non, ça commence à devenir sérieux. C'est vrai que ce qu'on appelle les avoirs criminels, vous savez que la GRAF, qui est l'Agence nationale des recouvrements et des avoirs criminels, elle fonctionne en positif. C'est la seule agence de l'État qui est en fait en positif et pas en déficit par rapport aux autres satellites de l'État. Là, on est une agence qui, nationalement, recouvre tous les biens saisis dans les procédures judiciaires, notamment de stupéfiants. Il y a cinq ans, c'était l'enfer pour récupérer des biens des élinquants. Aujourd'hui, c'est facilité, mais il faut aller plus loin. Il faut que tous les biens qui sont liés à des trafics de stupéfiants, de contratations, du proxénétisme, ou même lorsqu'on a des mariages communautaires ou des objets qui servent à la commission de délit, où le crime soit aujourd'hui saisi parce qu'au plus on tape au portefeuille, au plus on fait mal aux voyous. Mariage communautaire, ça veut dire qu'on bloque l'autoroute avec des voitures de luxe lors d'un mariage, ce qui est évidemment totalement interdit, ce qui exaspère tous les automobilistes et tous ceux qui voient les images. Là, vous êtes pour qu'on saisisse les voitures. Il y a beaucoup de véhicules de location dans ces cas-là, mais parfois ce sont des véhicules qui appartiennent aux voyous ou aux personnes participantes. Moi, je suis pour que lorsque les procédures de mise en danger de la vie d'autrui ou d'obstruction de la voie publique et de la circulation soient établies avec des personnes identifiées, ce qui n'est jamais compliqué parce qu'on a souvent les éléments, on puisse saisir les véhicules de manière à ce que ça fait jurisprudence. C'est qu'on dissuade les voyous d'utiliser les voitures comme des armes pour bloquer les autoroutes ou comme des armes anti-républicaines où, en fait, on ne se tape le pack républicain lorsqu'on commet ses exactions sur la route en impunité lorsqu'il y a ses mariages communautaires. Mathieu Vallée, est-ce que la police garde aussi parfois des voitures saisies, bien sûr, comme des gros 4x4 ou des gros breaks sportifs, on ne va pas citer de marque, mais est-ce que la police les utilise, les garde pour elles, pour ses propres besoins ? Tout à fait. Lorsque sur des graphiques de stupéfiants ou des grandes enquêtes, on saisit des biens mobiliers, donc des véhicules ou même des outils ou tout ce qui peut être utile au service de police, la justice autorise que les policiers gardent ces outils de manière à s'en servir dans des enquêtes judiciaires. Par exemple, des véhicules qui ne sont pas trop identifiés comme des véhicules de police, comme des Audi ou des BMW, on peut les garder pour s'en servir dans nos enquêtes ou dans nos opérations de police. Merci beaucoup Mathieu Vallée. Merci à vous. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi sur Europe 1.